Vous savez, les libéraux affirment que 85% des efforts sont faits, que le pire est derrière nous. C'est un travail de démolition qu'on devra stopper parce qu'effectivement ça sape. Et le discours qu'on fait des compressions, mais c'est dans les services autour, c'est dans l'administration, ce n'est pas vrai. Ça fait des décennies qu'on a toutes sortes de compressions, toutes sortes de réorganisations. Et là, c'est bien hommage, mais du gras, il n'y en a plus à couper. Ça affecte les services et donc ça affecte la santé du monde et ça affecte l'accès à une éducation de qualité du vrai monde partout au Québec. Oui, nos membres, ils sont des travailleuses, des travailleurs du réseau, mais ils sont aussi des citoyens. Et en titre de citoyen, on commence à comprendre que ce que propose le gouvernement, c'est que tout le monde va payer beaucoup plus cher avec ce qu'il propose. Donc, c'est hyper important d'envoyer le message d'abord comme citoyen et ensuite comme travailleuse, travailleuse du réseau. La santé, l'éducation, bien sûr, c'est important dans une société démocratique, mais c'est aussi un droit humain. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est écrit dans les chartes québécoises et les chartes canadiennes. On a comme population droit à la santé, on a comme population droit à l'éducation. Jamais qu'ils n'ont dit qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient faire lors de la campagne électorale. Ils sont en train de briser nos programmes sociaux, briser nos services publics. Ça nous appartient, on ne les laissera pas faire, on doit s'organiser. Et samedi dernier, c'était une alerte, mais en 2015, on va revenir encore plus fort et ils vont trouver le temps long. Sous-titrage ST' 501